bonjour et bienvenue sur mon nexus pour cette nouvelle vidéo concernant cette fois ci The Witcher 3 The Wild Hunt à l'instar des vidéos que je vous ai concocté sur Pillars of Eternity GTA V et bien d'autres jeux le but ici de vous aider à configurer The Witcher 3 afin d'en tirer le meilleur taux graphisme performance sur votre machine en préambule pour des raisons de copyright youtube vous n'entendrez aucun son ni musique du jeu durant cette vidéo mais pour en revenir à notre sujet il est évident que je ne peux pas tester les paramètres graphiques sur toutes les machines aussi je vous propose un guide de chaque option et ce sera à vous de jouer je vais tenter d'illustrer avec des images du jeu au plus possible les options mais à cause des limitations de youtube en termes de compression de frames par seconde sachez que le résultat sera bien meilleur en réel tout comme GTA V cette vidéo sera suivie d'une seconde vidéo qui viendra plus tard allant bien plus loin en termes d'analyse mais rassurez vous au terme de cette vidéo vous serez tout à fait capable de configurer tous les paramètres graphiques en sachant bien sûr ce que vous faites et en le faisant le plus efficacement possible et donc la seconde vidéo vous servira tout simplement à aller plus loin regardons tout d'abord les configurations minimum et recommandés par CD Project Red pour faire fonctionner le jeu donc voici la configuration minimum et la configuration recommandée ces configurations vous permettront donc si vous ne voulez pas vous casser la tête à régler finement les paramètres graphiques de faire au choix fonctionner le jeu en mode bas pour la minimum en mode normal pour la recommandée mais rien pour les modes high et ultra voici donc en prenant comme base du 1080p le processeur de la configuration recommandé le gpu qu'il vous faudra pour chaque rang de réglage de base dont bas moyen haut et ultra maintenant que cela est dit je ne saurais que trop vous conseiller de continuer à visionner cette vidéo et de voir avec moi les détails de chaque réglage leur utilité leur rentabilité en termes de performance qualité graphique fps dans le jeu et sans perdre de temps commençons dès maintenant jetons tout de suite un coup d'oeil aux options alors comme vous pouvez le voir vous avez différentes options du haut paramètres des commandes etc nous allons nous intéresser aux options vidéo donc en premier lieu vous pourrez configurer la th c'est à dire ce que vous voulez afficher à l'écran sachez que cela n'a aucune influence sur les fps en parlant de l'influence sur les fps les indications que je vais vous donner proviennent de plusieurs sources dont india cdproject igm etc que j'ai synthétisé afin de vous donner des indications ce ne sont rien d'autre que des indications en effet si je vous dis que cela va vous faire perdre un certain nombre de fps le nombre de ces fps est variable selon votre configuration mais cela vous donne une idée si je vous dis que cela fait perdre un fps par exemple on peut imaginer que cela va vous faire perdre un peu de fps allons maintenant jeter un coup d'oeil aux options graphiques à proprement parler donc vous voyez que vous avez deux types d'options graphiques le traitement numérique ou le post processing que certains connaissent s'ils utilisent sur des fixes par exemple un watch head et les graphismes à proprement parler commençons par les graphismes alors comme vous le voyez en haut vous pouvez choisir basse moyen élevé extrême cela peut convenir à des gens qui ne veulent pas se casser la tête à configurer les graphismes mais je vous déconseille d'utiliser cela tel que en effet il est toujours possible d'affiner et de gagner des fps ou tout simplement d'ajuster histoire d'avoir le même nombre de fps qu'en graphisme moyen ou élevé par exemple et d'obtenir une qualité bien meilleure c'est d'ailleurs le but de cette vidéo la synchro verticale tout le monde sait ce que c'est je passe là dessus moi je la mets sur oui toujours afin de limiter le nombre de fps le nombre d'imarches par secondes de toute façon avec la synchro verticale activée il est à 60 puisque dans mon cas mon écran fonctionne à 60 hertz la résolution c'est un paramètre qu'au pire des cas si vraiment votre configuration est inadaptée au jeu vous pouvez baisser et gagner un certain nombre de fps c'est à baisser en dernier ressort car sur les écrans modernes en effet vous gagnerez un effet de flou le mode d'affichage je vous conseille le plein écran fenêtres ce qui vous permettra de faire possiblement à la table mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec nvidia airworks vous voyez qu'il existe trois paramètres non gerald et oui c'est un procédé propriétaire de nvidia donc absolument désactivé s'il est affiché que vous avez une carte à qui améliore grandement l'aspect de tout ce qui est cheveux et poils des monstres donc ou poils de la barre de gerald d'ailleurs mais est grand consommateur de fps si vous le mettez à oui pour vous donner un exemple de ce à quoi ça ressemble regardons gerald sans ses paramètres comme vous pouvez voir je triture un peu la caméra pour avoir gerald le plus zoomé possible activons maintenant airworks j'espère que la compression de la vidéo ne gâchera pas cet effet mais comme vous pouvez sûrement le constater après je l'espère tout ce qui est cheveux et poils de barbe et plus réaliste et cela est beaucoup plus criant ce qui concerne les bêtes à fourrure que vous affronterez mais à moins d'avoir une configuration extrêmement musclé je vous déconseille de le mettre à oui donc s'agira de le mettre sur la position de gerald ce qui est toujours ça de prix et il ne vous en coûtera qu'un ou deux fps et améliorera grandement l'apparence de gerald surtout dans les cinématiques si vraiment vous avez une config limite bien sûr vous pouvez tout à fait mettre ce paramètre à off continuons de parcourir les paramètres graphiques le nombre de personnages d'arrière-plan et comme son nom l'indique le nombre de personnages que vous pourrez avoir qui rajoute de la vie à l'univers je vous conseille de le mettre en moyen en minimum et de l'augmenter en fin de configuration si vous voyez que vous avez un peu de marge car c'est un paramètre essentiel à l'immersion il ne vous en coûtera que quelques fps en moyen mais attention en extrême cela selon les situations peut faire ramer votre configuration la qualité de l'ombrage quant à elle est un paramètre assez parlant de bas à l'ultra on a une différence de 10 fps néanmoins en moyen cela fait largement le job tout en ne faisant perdre que 2-3 fps à ne pousser que si vous avez de la marge aussi donc tout comme le nombre de personnages d'arrière-plan que vous voulez vous faire plaisir on peut regarder un peu ce que ça donne en bas donc voici tout à fait correct même s'il ya un petit effet du flou voici en moyen voici en élevé vous voyez que la différence n'est pas extrême donc en moyen cela fait le job qu'il arrive et vous pouvez même la baisser si vous voulez grappiller un ou deux fps la qualité du terrain est ni plus ni moins que la tessellation comme on a pu le voir dans d'autres jeux comme GTA V par exemple c'est le traitement sur les polygones pour améliorer la qualité néanmoins quelle que soit la valeur je n'ai constaté ni de différence graphique ni de différence de fps vous pouvez tout à fait faire le test vous même dans le doute je le mets sur bas en attendant deux prochains patch qui éventuellement causeront ce problème passons maintenant la qualité de l'eau qui est un paramètre à mettre en élevé en haut car en dessous quand vous naviguez donc avec Geralt sur un bateau étrangement le bateau de Geralt ne sera pas affecté par les vagues ce qui donne quelque chose d'assez quatrième dimension donc je vous conseille de le laisser en élevé cela ne vous fera perdre que deux trois fps et pour le réalisme je ne comprends même pas que cette option puisse être baissée la densité de l'herbe est quelque chose d'assez parlant mais ne vous y trompez pas c'est un paramètre qui est aussi un petit peu consommateur en fps aussi pour optimiser l'apparence graphique du jeu je vous conseille par exemple de le mettre en moyen et d'augmenter si vous pouvez le paramètre de visibilité de l'herbe la portée visuelle du feuillage afin de ne pas avoir de l'herbe qui pop à 2 cm même si celle ci est touffue donc ces deux paramètres sont à triturer de concert mettons la densité de l'herbe au minimum afin de voir ce que cela donne en jeu comme vous pouvez le voir dans une région boisée de toute façon c'est tout à fait acceptable augmentons maintenant ce paramètre on va le mettre en extrême vous voyez qu'il ya une différence mais qu'elle n'est pas le jour et la nuit comme dans scénarine par exemple je vous conseille donc de le laisser en moyen dans une valeur médiane et de mettre la portée visuelle du feuillage dont nous allons parler un petit peu quand nous aurons fini de parler de la qualité des textures la qualité des textures est un paramètre critique sauf si vous n'avez pas le choix le mettre en minimum dégradera grandement l'apparence de votre jeu comme vous le voyez l'armure de guéral est un petit peu flou maintenant on va le passer en haut et vous voyez qu'elle est bien plus détaillée alors le passé de élever à ultra cause une perte de fps tout en améliorant pas tant que ça l'apparence visuelle mais je vous le répète c'est un paramètre à privilégier quitte à baisser d'autres paramètres graphiques croyez moi quand vous serez envie cela est extrêmement visible beaucoup plus que sur la mûre de guéral donc la portée visuelle du feuillage est à mettre au minimum en médium car la petite perte de fps vaut largement le coup en termes de gain de performance visuelle et d'immersion afin de pas voir de verbes qui pop à 2 cm le niveau de détail quant à lui contrairement à ce que l'on peut penser n'est pas du tout le niveau de détail en effet il s'agit de la distance d'affichage des détails donc à mettre en haut vu son faible coût en performance donc quand je dis haut c'est élevé bien sûr vous aurez compris mais par contre vous pouvez le baisser si vous voulez gagner un ou deux fps mais n'espérez pas plus que la baisse du niveau de détail voilà nous en avons fini pour les paramètres graphiques à proprement parler passons maintenant aux traitements numériques donc le flou cinétique ou motion blur en anglais n'a pas vraiment d'impact sur les performances et selon les goûts c'est ce qui va faire qu'en effet quand guéralt bouge il ya un effet de mouvement de la rotation de la caméra qui devient flou donc il ne m'a pas gêné sur ce jeu alors que généralement il me gêne donc pour ma part j'ai laissé le flou lui est un paramètre que je conseille de laisser donc c'est selon les goûts aussi car il va par exemple déformer un peu l'image quand vous allez lancer un sort il n'a pas d'impact non plus sur les performances et selon les goûts l'anti crénélage ou l'anti aliasing n'a pas beaucoup comme vous pouvez voir de réglages possibles l'activé mettra en place une technique propriétaire d'anti aliasing de ces des projets donc similaire à du fxa mais adapté à leur moteur et vous fera perdre environ 5 fps ceci dit je ne pense pas que l'on puisse s'en passer le flou lumineux et le troisième effet de flou donc avec le flou tout court et le flou cinétique c'est un paramètre qui fera perdre 1 ou 2 fps et fera que les lumières sont un petit peu réalistes la netteté affinera légèrement une image et vous fera perdre 1 ou 2 fps donc à activer si en fin de réglage vous constatez que vous êtes confortable que vous n'avez plus rien à toucher pourquoi pas mais à désactiver si vous êtes limite en fps et si surtout vous comptez utiliser suite et fixe reshade je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet ce qui vous permettra pour le même coup en termes de performance d'avoir un résultat meilleur en ce qui concerne l'occlusion ambiante il s'agit du technique qui ajoute du réalisme en traitant l'éclairage donc je vous déconseille aussi de désactiver sauf si vous ne pouvez pas faire autrement mais le ssao peut suffire donc vous avez le choix entre le ssao et le hbao plus sachez que passer de aucune occlusion ambiante à ssao vous fera perdre entre 3 et 5 fps et on va de même pour le hbao plus donc si nous enlevons l'occlusion ambiante regardons l'apparence du jeu nous avons une image qui est bien plus plate et bien moins nuancée activons maintenant le ssao et le hbao plus la profondeur de champ quant à elle ajoute un effet cinématographique en floutant l'arrière-plan faisant paraître le sujet au centre de l'attention plus net vu le faible coût en fps et le gain visuel je vous conseille de l'activer l'aberration chromatique en images légèrement plus propre et ne coûte qu'un ou deux fps donc activez en dernier si la fluidité de votre jeu vous convient de même que le vignetage qui assombrit les coins de l'écran en ne coûtant qu'un ou deux fps activez en dernier donc si l'effet vous plaît ici comme l'aberration chromatique la fluidité du jeu vous convient les rayons crépusculaires donnent un effet identique à celui que donnerait le soleil traversant un vitrail dans une église afin de lui donner un effet un petit peu divin voilà si je peux m'exprimer ainsi je vous conseille d'activer ce paramètre comme vous pouvez le voir beaucoup d'effets de traitement numérique de post-processing peuvent être désactivés car il ne coûte que peu de fps et n'importe que de peu d'amélioration graphique donc vous pouvez tout à fait jouer par l'occlusion ambiante sur donc divers paramètres sur ceux qui coûtent des fps bien sûr afin de cumuler un léger gain de fps tout en dégradant que très peu l'apparence de votre jeu voici un résumé des configurations que je vous conseille comme base vous pouvez ensuite si le jeu tourne bien tel que augmenter certains paramètres en vous aidant des descriptions que j'ai fait précédemment dans cette vidéo dans les prochaines vidéos sur le sujet nous regarderons comment améliorer l'apparence du jeu avec suite fx rushet nous regarderons aussi dans une autre vidéo comment tweaker les différents paramètres du jeu dans des fichiers unis car vous l'avez vu les paramètres ici base de bas élevé ultra etc mais il y a moyen d'outrepasser le paramètre ultra si vous avez de la marge ou de gérer un petit peu plus finement les différents paramètres si vous êtes un peu gêné aux entournures au niveau des fps en effet en mettant quelque chose entre eux moyen et élevé par exemple pour améliorer la qualité graphique tout en ne perdant par exemple que un seul fps et ce sera tout pour cette vidéo concernant la configuration et l'optimisation de le Witcher 3 Wild Hunt n'oubliez pas qu'un petit pouce levé ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à partager cette vidéo dans les réseaux sociaux si celle ci vous a plu et si vous voulez donner un coup de main pour promouvoir la chaîne quant à moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle traduction sur un mode de skyrim pour une nouvelle vidéo sur les modes de gta ou un tuto et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très 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 bon jeu et on vous dire à très bientôt à ciao 1